juste encore une fois n'oubliez pas que je suis un être humain qu'en plus je n'ai pas envie d'avoir un personnage donc s'il ya un truc qui me casse les couilles je vous le dis directement et de me prendre des phrases du style je regarde ton stream mais j'attends un autre streamer parce que je le préfère bref on évite soyez soyez gentil tu vois exprimez vous correctement je sais que moi aussi j'ai des glissades à des moments et my bad si c'est le cas mais j'ai le droit c'est mon stream bon parfait la start up c'est ce que je voulais on va pouvoir hard push comme un débile petit proc de poignes bon par contre l'état le tempo c'est non très clairement aucun intérêt on en a déjà parlé trop long à stack et pas intéressant quand tu es en méga donc pas de d'intérêt quelconque mais par contre le gantlegnard est plutôt solide oh la range c'était millimètre c'est pas alors j'ai foulé mon proc de poignes plus vite je stack mieux je serai dans ma game tank et on va y dire bon du coup c'est un rotp en face de nous donc ça va être intéressant dans tous les cas le ekarim va sûrement nous camper si il était tilted la game d'avant de tout le monde et vu que je suis le seul à avoir tag contre lui il va peut-être vouloir faire coucou du coup il faut que j'arrive à rééquilibrer la wave mais là j'ai raté faut que je push encore la prochaine et que je me dépêche mais là on commence à être dans une zone dangereuse donc on va faire gaffe la soraka player qui met pas d'auto attaille dans la botlane je me place très mal mais je grid des procs de poignes ok et karim bot téléporte bot bon du coup on peut continuer à push ouais les revenges j'en vois pas beaucoup non plus ah non c'est lui dire ah my bad c'était pas le mec tilted c'était le mec friendly my bad my bad first strike nard pas essayer non mais pas d'intérêt non plus la pointe donne des stats aussi ça donne pas des gold mais c'est tout comme j'ai voulu faire un proc de poignes et me barrer gentiment avec un petit jump merci brune je pensais pas à mal en disant ça je me suis dit que la blague passerait vu que tu t'entends bien avec shones non mais je te dis en vrai t'as eu le pire timing hein de toute façon je banne personne normalement mais t'as eu le pire timing je me suis trappé la pire des games de lol j'aurais eu une game full win je t'aurais répondu en auto dérision en mode ah ouais bah ouais je suis le top 2 tft tu vois alors que je suis même pas top 2 j'ai eu une game de merde de lol et faut faire gaffe au genre de streamer de lol on est influencé par nos games notre moods et si en plus ça arrive tout le temps quand je suis d'extrême bonne humeur à me lever le matin comme ça là et être en giga forme bah il me suffit de me prendre une giga baffe avec une game open avec full insulte dans la game avec un adversaire qui était nul pour qu'il y ait rien dans mon mood que mon mood soit brisé en une partie oh par contre vraiment c'est c'est la banque de france des poignes de l'immortel mon adversaire là elle met giga bien ouais je devrais ban plus de gens par contre je gagne de la thune oh il a mis 10 euros pour se unban les gens il se fait unban ou pas vive l'argent quand même c'est trop bien gnard niveau précieux la reven par contre c'est pas normal qu'elle se prenne pas de gank actuellement elle devrait avoir de l'aide de la part de son écarim c'est assez simple de gank un gnard en early game surtout vu le stuff de mort que je vais faire parce que je peux rush tabi ninja fast elle devrait avoir un petit soutien parce que c'est simple de me gank sur un bon cancel de mon jump un allié a été tué merci on peut y deny ces 3 CS alors ouais le but de deny des CS c'est de pas les perdre non plus de mon côté donc pas très bien marché ça oh j'ai pas eu le double jump oh elle a pas vu l'opportunité mais il y avait moyen de m'éclater la tronche là j'ai pas de jump elle peut m'ouest sur ce moment là merci Brune non mais j'ai vu ton message même avant que je te mette le ban c'est juste que ça m'a tilté quoi mais tranquille tranquille on va ton ban tu es riche donc ça va en fait n'oublie pas quand même les plus riches ont tous les droits tout va bien elle va back on va la forcer à téléport j'ai pas envie qu'elle essaye de gagner des gold ailleurs j'ai l'avantage de fou il faut absolument pas qu'elle prenne l'avantage en prenant un kill sur une autre lane on a l'équivalent d'un kill d'avance un peu plus même et si elle téléporte pas bah je prends une autre plaque du coup on a 2 kills elle a pas téléporte après je comprends elle a pas perdu beaucoup de CS c'est juste qu'elle m'en a donné de la thune en échange de mon côté je vais téléporte et je vais continuer de push dommage j'ai un peu trollé c'est vrai que j'ai pas de stuff bon je viens de une balaine les gens mais bon vous connaissez la chanson c'est comme ça que vous m'aimez non après je lui ai mis une auto attaque du coup elle peut push très fast et elle peut faire son back parfait ça comme GG bon moi je m'en fous de la cancel le flash dégueu non en vrai il fallait flash c'est plus le demi tour où je veux lui mettre une auto attaque de plus qui était dégueu mais il fallait flash les gens j'avais pas trop de choix on essaie quand même de gratter une plaque au moins que mon flash j'ai même pas le temps mon flash n'aura rien récupéré oula il y a un cheval ah si ah non d'accord elle voulait pas que j'ai la plaque je pensais pas ah mais elle a laissé la wave tanker bon c'est gentil bah merci du type pour farm ouais tu peux tu peux du type pour farmer enfin c'est pas pour farmer c'est pour push fast en fait je sais que je vais pas en avoir besoin parce que j'ai pas de flash donc je peux pas jouer à gros et j'ai pas de téléport donc je peux pas aider mon équipe donc là il faut que je respecte de fou après on la pulvérise même si j'ai trollé ma game j'ai genre 15 cs advantage et 3 plaques advantage les gens pour l'instant on est quand même giga bien dans notre game et tu vois l'ulti revient rapidement quand même merci à la journaliste quoi ? qu'est-ce que c'est que ce message ? fait sa promo j'ai pas besoin de bac prendre juste de l'ARM c'est pas de l'avantage il y a un item tank ce genre de truc qui permet un permaban juste parce que c'est immonde à affronter en vrai c'est très fort elle a envie de faire une TP TP pour aider son équipe parce que elle arrive pas à gérer le matchup même si j'ai trollé en early elle voit pas d'opportunité actuellement sur la lane il faut faire un petit mi-tour pour pas prendre l'aggro mais ça a raté parfait on a l'inflé sur l'Ekarim oh l'Ekarim il aime pas la top lane par contre déjà la game d'avant il allait pas top mais alors là alors par contre j'ai une Sunfire c'est un peu plus chiant pour proc petit proc de poing quand même il a fait mal le proc de poing le proc de poing il m'a coûté quand même peut-être 300 points de vie but scaling infini d'HP alors attends faut que je chasse gaffe parce que c'est une Reven non ça va aller sur la lane si ceci elle m'attendait ici avec un petit jump j'ai pas fait gaffe ça pouvait être dangereux un allié a été tué bon là c'est timing back j'ai tout ce qu'il me faut le stuff que j'ai les gars ok il y a un AP overfed en face c'est un peu embêtant pour revenir sur la lane petit jump sur les sbires sinon vous faites juste un jump classique si vous avez votre téléportation utilisez pas trop votre jump sauf si vraiment c'est ultra passif sur la lane sur les autres lanes mais c'est des trop longs j'ai envie de faire le haut bout du rouleau tout de même parce que si je l'ai pas je vais vraiment faire 0 damage le CS de minute il est bien respecté dans la game après là on a un adversaire qui respecte énormément un peu trop même à mon goût petit proc de poigne on va dire que c'est pas un adversaire qui a envie de hit sa lane il a un peu peur l'éviscérateur c'est encore fait l'éviscérateur gnar tu peux le contre des corps à corps et estropieur tu peux plus trop non ah oui d'accord j'ai vraiment joué aggro avec un cheval pas loin il peut pas rester vers le top side le Karim on va juste lui cancel son back si elle fait un voilà un mauvais endroit on va voir ce coup de tour ah le Karim est en finale resté my bad on peut pas utiliser le jump je pensais pas que le Karim serait resté on peut pas utiliser le jump il me cancel mon bump je pense pas que j'ai le temps de prendre une plaque peut-être ma game c'est vraiment le league of farming mais c'est tout ce que j'aime tout ce que j'aime dans l'hol annihiler mon adversaire par le farm et les golds des plaques l'arrivée na téléporte putain j'aurais pas le temps de prendre la first over c'est dommage on était pas loin en vrai mais bon il y avait un héros de la faille diff ah oui d'accord on perd la T2 bon tout va bien tout va bien on est dans la game on a plus de T2 j'ai pas regardé la map ils ont grid quand même qu'on a retonk i'm tonky boys oh elle a plus du T2 à luxe peut-être back plus loin elle est pas mal t'es pas loin de pouvoir one shot mon petit deuxième item en vrai en vrai on va faire ça d'abord et après je vais prendre de la RM oh le petit OS d'item il fait plaise celui-là je pense qu'on a vraiment besoin de l'armor et la RM va être bien mais on a déjà eu pas mal de points de vie pour pouvoir gérer l'AP est pas insane actuellement et la luxe fait mal mais devrait pas me full full bum la tronche what the fuck le CD de l'ulti ils ont réduit non tu découvres juste Gnar qui a son ulti à chaque transfo level 11 alors j'ai 30 de de CDR c'est plus ça le terme mais ça sera toujours ça dans mon coeur là on a le bon farm on a eu quand même les 4 plaques sur la top lane et on a eu la tourelle on a pas eu les 5 on s'est mis bien j'étais un peu ratifiquement mouvant ouais what the fuck bah bah enfin ah ouais ah ouais sur la ca ah ouais sur la ca ah ouais monsieur oh oui 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 oh le petit Gnartan qui ne te saura ca humm maman humm humm incroyable mais par contre vraiment ils ont été tellement con de tout le temps essayer de me bourrer genre mais je suis Gnartan qui m'est tellement faite les gars bon j'ai bien fait de prendre la remorche je crois mais je suis tellement faite j'ai un giga de saising on m'a tout laissé puis j'ai eu pas mal de petits procs de poignons ouais peut-être que je me casse d'un moment j'avoue y'a pas la soraka oh c'est incroyable j'ai envie de faire un visage spirituel ça remet de bonne humeur là ça m'est bien ça m'est bien on va revendre la lame de Doran on peut attendre quelques secondes il me faut de l'ARM la quête a pas regardé ton stuff non mais les gens ont pas l'habitude de ce stuff pas encore du moins bon la tour elle est down non en fait ça fait quand même mal mon gnar ouais 28 stacks de poignes voilà ils sont 4 top bah non mais enfin mais jamais faut se montrer mais comment quoi elle est bizarre Natalia pas de Sterex ici on peut attend j'ai pas vu le don du coup attendez mais ça revient à la méta les dons aussi là mais qu'est-ce tu fais Jinx c'est l'endroit où je farm par contre est-ce que je suis assez maigre ouais je suis passé tu vois tu es taille de poignes en marquant l'utilisation d'oeuf il a changé la dernière seconde détestable bon on a la pire équipe mais c'est gagnable enfin en vrai on a un tit'ed mais Pike c'est pas incroyable en mid game quoi fight and we win alors le problème de fight we win c'est qu'il faut y aller quoi si la luxe elle était pas bien dans la game ça aurait été insane ah ouais il a eu ses spells j'ai dit ça comme si c'était surprenant ah ouais il a eu ses spells oh mais mec ça va aussi oh non elle s'est prise vraiment la trappe oh ça a fait mal se passer oh putain ça s'est mal passé my bad là dessus j'avoue que j'ai oublié ça oh mais c'est du hint non mais aussi en face non mais en face aussi ça tilt c'est incroyable League of Legends c'est fou ah là c'était que du tilt ce rundown c'est tu peux pas dire que c'était stratégiquement parfait quoi c'est que du tilt diff bon là maintenant on fait le sterak et après on fait un lithopastron et on est juste dieu quoi j'ai de l'air mort de l'ARM 2600 points de vie en étant mini gnard je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie mais et je fais super mal comment ça lol c'est de la guerre psychologique ah non et de fou avec gnard tank je trouve ça broken en vrai si on te laisse l'early game bien évidemment je trouve c'est inarrêtable ça bait de fou ça fait trop mal ça met du bon du bon cc ça tient les ganks normalement non je vais pas faire le visage spirituel parce que c'est pas si value c'est sympa mais c'est pas c'est pas le plus broken je peux avoir bien mieux dans la game elle est toute seule ah ouais mais c'est rival j'ai peut-être je sais qu'elle va pas être seule et je suis en train de chase une Riven alors que je peux pas la choper c'est complètement con complètement con ça m'a fait trop mal en vrai ah mais elle a pas mal de pénères morts alors c'est pas le moment de fight je suis genre le seul joueur là actuellement à pouvoir faire les la frontlane et le DPS des iti pour toi quand même oui mais clairement clairement du hint 100% du hint en plus je le vois qu'elle me fait un dash in pour reprendre le proc de l'éviscérateur enfin elle me bait toujours pas de shutdown bah non en fait la game elle est mais en fait regarde regarde la partie là pour une fois je trouve que Riot c'est bien genre qu'il donne pas de ah si mais si j'ai donné 1000 gold en plus j'ai rien dit il y avait un gros shutdown je pensais que j'avais pas vu que j'avais quand même pu donner un tout petit peu mais non non j'ai donné 1000 gold pire matchup pour Gnar Irelia je trouve meilleur il y en a plein pas plein ok nice du coup vous avez l'information qu'ils sont pas dans le essayez de prendre un peu de vision parce que je peux piquer leur golem ah ils sont déjà fait oula je peux pas surgir ça au moins pendant ce temps là ils ont réussi à chauffer l'autre mais my bad deux morts un peu nuls à la suite par contre c'est incroyable les dégâts de la Kate ils ont tout loupé enfin tout loupé ils venaient à toucher oh nice bien joué Nathalie ah bien joué mais bon il n'y a pas de damage oh la Jinx elle est pas fraîche c'est fou les dégâts tu as troll encore mais soyons amis pour l'éternité je sais 4 secondes Katelyn mec ça fait trop mal c'est trop mais c'est grave genre oh vas-y genre je l'ai touché c'est très grave en vrai Katelyn c'est quoi les damage genre elle m'a trucidé la tronche en permanence par contre je suis vraiment à 3 morts de suite j'ai troll seum parce que tout à l'heure elle était pas aussi nourrie mais là il y a 6 coches grillées putain je suis à 3 morts de merde là c'est trop je vois pas l'intérêt de l'ultime oh ça sent la fin de la game j'ai trop j'ai trop ruiné là j'ai fait des games de fou furieux et j'ai fait les pires moves à la suite quoi vraiment mes games sauf que j'ai pas le droit de faire des moves de merde j'avais le droit que des moves de fou furieux dans cette partie pour espérer gagner en vrai c'est bien il est en pour parce que la game elle est terminado s'ils étaient pas en train de chase un pike c'est violent Dominique bah ouais mais quand même je suis choqué en fait le problème ça c'est moi dès que je commence à faire de la merde j'enchaîne tous les fails après en vrai de vrai elle perd son flash et elle a quand même pris un beau shutdown la Jinx donc pour le coup je dois plus rapporter tant que ça de gold enfin normalement quoi en vrai de vrai celui là il me va le fait qu'elle perde sur le flash c'est cool t'es pas aidé par ta team non bien sûr mais comme je dis si je fais une game parfaite je la 1v9 cette game je te fais pas une game parfaite on a fait beaucoup d'erreurs là malheureusement je me suis trop senti invincible nice groupe pour le baron ou pas il y a deux dead pendant un bon moment non ça a plus hard de parler dans mon équipe je vais prendre ça pour un an ok vas-y 4 morts de suite en 2 minutes là c'est ouais je connais une vie carry là en ce moment tu peux un v9 ah c'était l'eau ouais on a 300 et quelques lp je peux monter jusqu'en tchal avec là ça un v9 pas mais ça peut carry largement suffisamment de game par contre en vrai en fait leur bot lane elle était god tiens je pense que les 3 autres étaient avec l'attaque enfin moins bon mais leur bot lane elle est god tier notre jinx elle est vraiment trash malheureusement mais winable mais ils ont up ce truc ou quoi parce que vraiment attends mais ça fait quoi vous affligez 15% de supplément ah oui c'est quand même lourd les damage ok ils ont foncé dessus sans réfléchir mais attends mais ils sont zonés par ok nice oh c'est raté les gilets cold dash ok oh c'est le game qui part dans dans tous les sens c'est comme j'aime go baron go baron je vais me prendre oh non fais chier je suis un hinter on avait juste le baron à faire casse les couilles kétine avec ses fucking traps attends quoi à quel moment c'est possible ça les gars les gars faites votre vague oh elle est finie la game oh elle est incroyable comme partie franchement tant pis si je la perds elle est incroyable la partie no joke il continue à faire le baron je suis désolé j'ai vraiment ru de la partie honnêtement j'ai ruiné la partie j'aurais tellement dû 1v9 cette game que c'est mérité de la lose ah mais what a game c'est pas bien grave j'aurais voulu gagner des LP mais mais là cette partie j'ai fait vraiment 5 morts de bronze oh non je peux avoir quand même la soraka elle était un peu poil toxique à la fin bon elle c'était vraiment ravagé mais ah là je méritais pas de win oh je méritais pas de win malheureusement oh par contre c'est toujours un plaisir de voir ça je vous assure de regarder que je suis dans du 700 LP et que c'est easy la lane genre tranquille j'étais en petit smurfing top lane et j'ai quand même réussi à faire des moves un peu dégueux mais elle a pas ce top ball ça ah vraiment ça sent trop le tchal la saison prochaine sauf s'il faut un hard reset parce que là de me dire que les 700 LP c'est tranquille au moins t'es marié de ouf de me dire que les 700 LP master enfin grand master ne me propose pas de challenge actuellement en lane et tout si je je suis pas en mode full retard c'est satisfaisant de ouf c'est des games à 600-700 LP les gens vous vous rendez compte que c'était le moment où je voulais être challenger et à ce moment là je jouais que contre des joueurs pro et des des LEC et c'était il y a deux mois c'était il y a deux mois les gens c'est 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 chaud je suis en train de regarder un peu mais ouais c'est du diamant 1 la Riven en saison 10 je sais pas pourquoi il n'y a pas marqué la saison 11 saison 11 c'est du challenger ça se mettait pas en update ok alors ouais je suis trop satisfait faut juste que j'arrête de hint mes games non mais en vrai je suis trop trop bien j'ai l'impression que la lane n'a jamais été ton problème ça va en tout cas c'est pas mon problème c'est les teamfights le problème mais c'est aussi les moments de throw elle a fait une giga progression pour faire d1 jusqu'à challenger j'avoue j'avoue mais ça montre quand même quelques lacunes ça montrait quelques lacunes sur sa lane phase alors Ragnar n'est jamais le matchup le plus simple et elle a pas eu de pressure du jungle pendant un trop gros moment mais tu peux clairement me battre surtout vu le flash que j'ai du claquer en early parce que c'est mon gameplay je suis retarde à des moments malheureusement c'est pas pareil C'est que le changeup avec notre couleur c'est quelque chose ils sont resté